Je voudrais ouvrir là-dessus le débat et je retiens de tout ce qui a été dit, si, si, je vous ai vu, je retiens ce que, je retiens, je retiens que les revendications, les réclamations que nous avons faites depuis Marrakech jusqu'ici, ces revendications aboutissent à une session plénière consacrée à l'Afrique. C'est un progrès, nous en félicitons les organisateurs. Je vais ouvrir le débat tout à l'heure. Nous en félicitons les organisateurs. Mais il faut cerner un peu le sujet concernant l'Afrique, parce que l'Afrique est vaste, est variée. Mais je dois rappeler que cette année, les organisateurs de la UPC ont décidé de mettre l'accent sur le Sahel. D'où la présence du général Béanzin qui a eu à gérer les questions de cette région. Alors, avant d'ouvrir les débats, j'ai reçu, avant de commencer, la demande de M. Narayana, qui a été conseiller du premier ministre indien pour les questions de sécurité, à qui je vais donner trois minutes pour nous faire une communication. Après quoi, je vais ouvrir une liste d'intervenants. J'ai vu deux doigts qui, sur ma droite et ma gauche, ce sont trois doigts, quatre doigts. Je vais ouvrir la liste après. Alors, que M. le ancien conseiller du premier ministre de l'Inde, je lui donne trois minutes. Merci, le Président. Je m'en suis désolé pour être un intruder. J'ai demandé de faire une opportunité de faire partie de ce panel, mais la opportunité n'a pas été venu de mon côté. Donc, j'ai pris l'unusul step d'envoyer Mr. Gordhan Muntane de donner un petit peu de papier. Je vais être très brief. Il y a une relation de l'India-Afrique qui est de long-standing. Et je pense que dans les 60s et les 70s, l'India a joué un rôle important dans l'Afrique. Il n'est pas très obvious ces jours. Je trouve qu'il y a beaucoup d'activité dans l'India qui sort d'extendant l'histoire de l'Afrique à l'Afrique. Et j'ai vu une initiative de l'India-India-Initiative qui a été blessé par l'U.A.E. qui a été blessé par l'Afrique à l'Afrique à l'India-India-Economique, qui a été blessé par l'Union Afrique à l'Afrique en 2020. Le geste de l'Afrique, si je peux le permettre de le lire, est comme ça. Si vous permettez, je vais remettre qu'on multiplie et qu'on distribue, parce que la lecture va nous prendre beaucoup de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada. Si vous ne vous plaît, c'est mieux que la distribution de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada. de l'India et blessé par l'U.A.E. à l'Afrique, principalement avec regard à l'économie et les aspects de l'Assemblée. Et je ne peux pas penser à un meilleur forum que ce que je vais vous présenter. Et je l'ai fait des papiers avec le Président, et je vais laisser lui demander ce qu'il peut faire avec ça. Mais, essentiellement, c'est une Indie-U.A.E. outreach à l'Afrique. Et je pense que nous sommes regardés à différents aspects de ce que nous pouvons tous faire pour améliorer l'ambiance entre l'Afrique, l'Asie, et plus particulièrement, l'India et l'Afrique. Je vais laisser ça. Les papiers sont là. Je pense que c'est ce qui est le. Oui, c'est le summary de ça, c'est le summary. Ce qui est le summary. Le summary, c'est le but, je veux dire. Ok, ok, ok. Je vais faire ça. Ok, ok. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je ne sais que votre temps est limité. Et je vais lire. Je dis que l'Afrique-India Economic Foundation est une institutionnelle mécanie, and a multidimensional platform for the private sectors and MSMEs of Africa, India to collaborate and create mutually sustainable and beneficial businesses in Africa and make good use of the available natural resources with the investment vision and also logistic support from UAE, private and public sectors. AIEF, that is Africa India Economic Foundation, through its network, will help business-to-business interactions and enable sustainable partnerships, thereby promoting cross-border and international business synergies. This will enable Africa to become a key manufacturing hub in the future. This initiative of the AIEF received the historic approval of the leaders of African countries in the African Union Summit held in Addis Ababa. The decisions were recorded in the AIEF Summit decisions of 2020. This synergy will greatly empower the African continent and it will further the emergence of an Africa-India-UAE private and public sector partnership. I just leave it at that because I thought this was a forum where... Merci, M. le Président. La liste. Et je vous rappelle que nous sommes, parce que je suis tiraillé par le temps, nous devons arrêter à 19h30. Il est déjà 18h55. Alors, je vais prendre la liste. Le premier est à... Chacun prend la parole et se présente rapidement. Non, je préfère prendre la liste et donner la parole à tous. Parce que selon le nombre d'inscrits, je vais voir comment répartir le temps. L'Aï-Choubi. Choubi. L'Aï-Choubi. L'Aï-Choubi. L'Aï-C-H-O-U-B-I. Ensuite, il y a la dame là qui avait levé avant vous d'autre. Madame ? Estelle Youssoufa. Estelle Youssoufa. Et il y a le Général Béanzin. Merci. Et il y a le Professeur Maïra. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Michel Fouché. Michel Fouché. Est-ce que quelqu'un d'autre s'inscrit ? Ah, c'est M. Séverino. Avec une question, est-ce qu'on est supposé parler du Sahel ou de... Non, vous parlez de toute question africaine qui vous intéresse. Nous ouvrons le panier, on met tout dedans, après nous allons classer et l'année prochaine, on avisera de ce qu'il appartiendra de faire au regard des multiples questions qui interpellent l'Afrique. Est-ce que quelqu'un d'autre s'inscrit ? Tous ceux qui veulent s'inscrivent... Bon, j'ai sept qui sont inscrits, je dispose de 30 minutes... Vingt-deux. 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 Il est sept heures... Ma montre retarde un peu, alors. Bon, et alors sept... Je donne deux... Si je donne deux minutes à quelqu'un, ça fait quatorze minutes... Deux minutes, pour qu'on ait encore le temps de reprendre la parole. Deux minutes... C'est bon ? Bon, alors je donne la parole à M. Laichoubi. Bonjour, je suis ancien ministre algérien et j'ai eu le prix des villages, outre d'être enseignant, de travailler sur ces questions-là sur le terrain même. Puisque j'ai eu la chance d'être médiateur du conflit du nord du Mali et du nord du Niger. Et donc de Lazawet, j'ai rédigé moi-même les accords. Et puis, je me suis investi sur le terrain. Mais pourquoi je mets en évidence le fait d'avoir été enseignant et chercheur ? C'est qu'un certain nombre de questions m'ont interpellé et j'ai mené des travaux et des ouvrages. Notamment l'un qui s'appelle Territoires et Sociétés face aux crises internationales. Et à partir de là, j'en ai tiré un certain nombre de conclusions qui d'ailleurs vont dans le sens notamment de l'intervention de Mme Aminata et de ceux qui m'ont précédé. Alors, assez rapidement, 3 millions de kilomètres carrés, 14 pays qui jouxtent, des richesses énormes, richesses, lithium, manganèse, charbon, couloirs stratégiques qui pèsent sur les équilibres non seulement énergétiques, mais les équilibres géostratégiques tout simplement. La seule demande de l'Inde et de la Chine va réunir plus de 65%. La seule demande en pétrole, en fossile, en énergie fossile et en minerai représente à elle seule 65% de l'intégralité des demandes des pays développés. Et donc, il est clair que ce couloir stratégique, géostratégique, a attiré l'intégralité des pays qui ont des préoccupations d'approvisionnement de leur industrie et autres. Et qui a fait que ces temps-ci, l'intégralité des spécialistes ont relevé cet espace qui est devenu un espace de grande vulnérabilité sous-administré. Et qui, sur un autre de mes ouvrages, m'a fait dire avancer le concept que j'évoquais en salle plénière d'effet ciseau. Alors, j'avais évoqué le fait qu'il y a de graves problèmes de ces pays indépendants, dont la reconquête de leur territoire, de leur économie et autres, se sont retrouvés dans des situations extrêmement complexes, pas faciles à gérer. Mais au-delà de ça, la marginalisation des populations, un certain nombre de frustrations ont rendu des situations parfois extrêmement explosives et qui ont pesé sur les gouvernances souvent fragiles. Le deuxième effet du ciseau, c'est des convoitises, des ingérences. Et là, c'est sur cela que, aussi, j'ai pu travailler. J'apprendrai à personne quels sont les effets de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Irak, à l'époque du Congo, du Soudan. C'est-à-dire que le dramatique avantage, c'est que, sans devoir convaincre ni en pédagogie, l'intégralité des crises qui se déroulent sous nos yeux nous révèle ce que j'évoque. Et donc, j'ai tenté de convaincre mon pays, notamment le ministre des Finances et du Budget, pour que de ceux qui aient un paramètre géopolitique, doivent se traduire par une politique budgétaire, c'est dire si la menace est grande. Cela veut dire que l'objectif fondamental, c'est de moderniser votre territoire et l'objectif fondamental, c'est de moderniser votre société. Pourquoi ? Parce que quand il y a des convoitises, on déchire votre société, on l'explose littéralement, on invente le chiisme, on invente le sunnisme, on invente les questions de ruse, on invente à l'intégralité des problèmes de Touareg. Et pourquoi aussi je dis cela ? Parce que j'ai géré ce dossier avec le terroriste le plus réputé médiatiquement, en l'occurrence Ayad El-Grali, qui était un militant des causes avec le gouvernement central. Et puis, virage terrible, on ne voyait pas les grandes puissances. Quand j'étais sur ce dossier, virage terrible, on les retrouve toutes après. Ce qui fait dire que c'est la zone où on peut observer le futur, comment les compétitions de grande puissance et puissance moyenne vont se dérouler. Et donc, la conclusion, l'intégralité des paramètres, et cela a été évoqué, ne pourront jamais, c'est-à-dire que cela devient totalement surréaliste, que de parler des problèmes de bourse. La notion du capital, oui. Parce que là aussi, il faut tirer des conclusions. On a tendance à évaluer les coopérations et les interventions institutionnelles des pays, mais on oublie le capital, qui souvent dans nos pays ou dans ces pays-là, a une capacité d'ingérence dans les politiques intérieures et dans les gestions de gouvernance, à telle enceinte que certains de ce capital est devenu lui-même extrêmement fort dans les pays d'origine, et il influence les politiques des pays d'origine. C'est-à-dire que ces pays, si nous voulons saisir sa projection de développement, ses préoccupations, ses choix de politique, si on n'intègre pas les paramètres géopolitiques et comment se structure l'ingérence, nous n'avons rien réglé. Ma conclusion, si vous permettez, ma conclusion, c'est que c'est une chance pour un certain nombre de grands pays, avec les changements qui s'opèrent. C'est ici, dans cette zone, qu'elles peuvent dessiner leur futur partenariat, leur futur rôle, comment peuvent-elles réussir dans les mondes qui viennent. Et je parle de l'Europe, et en particulier de la France. Elle a cette chance incroyable de pouvoir modeler son nouveau partenariat avec ces pays pour pouvoir affronter les mondes qui viennent. Merci. Je vous remercie. Je vous ai laissé déborder les trois minutes parce que ce que vous expliquez est en ligne directe avec la question du Sahel. C'est pour cela que je me suis permis de vous faire cette faveur-là. Madame Aminata Touré a demandé tout à l'heure si on pouvait intervenir sur tout. J'ai dit oui. Pourquoi ? Parce que la crise du Sahel est multidimensionnelle et a plusieurs causes à la fois et fait appel à plusieurs solutions. Donc, il vaut mieux que je le laisse comme ça. Alors, je donne la parole à Madame Yousoufi. Estelle Yousoufa ? Ah, c'est Yousoufa. Yousoufa, personne n'est parfait. Non, parce que j'avais un ami marocain, Yousoufa, monsieur Yousoufi, ancien Premier ministre du Roi du Maroc, ancien compagnon de Ben Barka, qui nous a quittés malheureusement. Allez-y. Merci. Députée à l'Assemblée nationale, je représente le territoire de Mayotte, territoire français et européen d'Afrique puisque nous sommes dans le canal du Mozambique. Dans l'esprit de la franchise des échanges qui tiennent à cette conférence, je pense qu'il est important pour la France et pour l'Europe de s'interroger sur la situation dans laquelle se trouve l'Afrique de l'Ouest. Compte tenu du passé colonial, mais aussi de l'intervention française qui a duré quand même neuf ans au Mali, moi, j'ai milité au sein de la Commission des affaires étrangères pour qu'on puisse faire le bilan de cette opération qui a quand même coûté 59 vies de soldats français. On ne compte pas les victimes africaines, ce qui est quand même assez scandaleux, et quelques milliards puisque le chiffre n'est pas officiel aux contribuables français. Il me semble que pour entamer de manière constructive l'avenir, à un moment, il faudra aussi se regarder. Nous, avant de demander des comptes aux partenaires africains, nous, nous devons rendre compte, nous, de notre propre action et nous interroger. Malheureusement, j'ai milité en ce sens... Oui, pardon, mais 45 secondes que je parle, M. le Président, quand même. Il me semble que c'est important d'avoir cette lucidité et de nous remettre en question, interroger les promesses non tenues. Je pense que la parole française et européenne n'a plus le même poids parce que les promesses n'ont pas été tenues. On sait que les sommets sont maintenant une accumulation de grandes déclarations qui ne résistent pas l'examen une fois le temps passé des actes accomplis. Et ça, je pense que ça nous interroge. La deuxième question, et je pense que la question du droit au développement est fondamentale, c'est que la discussion internationale sur le changement climatique et les conditions qui sont posées à l'Afrique me paraissent non seulement injustes, mais un brin quand même hypocrite puisque les pays occidentaux refusent absolument de laisser le droit à l'Afrique à avoir accès aux technologies pour lutter contre le changement climatique ou pour l'adaptation à des tarifs sinon préférentiels. Mais on peut y imaginer, comme pour la question des médicaments génériques, qu'à un moment, le continent enfreindra les règles des droits et les copyrights pour avoir accès à ces technologies qui sont fondamentales. Je pense que si on est sérieux sur le risque que pose le changement climatique, il y a une question de bien commun par rapport aux technologies pour l'adaptation. La troisième chose qui a été évoquée ici, c'est la question de l'influence russe. Et lors des échanges avec certains dirigeants ouest-africains qui ont soutenu l'Europe sur le positionnement international par rapport au conflit en Ukraine, il y a quand même une amertume, pour reprendre les mots de M. Zinzou, c'est est-ce que l'Europe a considéré que l'Afrique de l'Ouest pouvait être vulnérable à l'action russe dans le conflit qui l'oppose à Moscou ? Et moi, je pense que non. Je pense qu'effectivement, la question du chantage qu'a opéré Moscou sur les questions céréalières, mais aussi sur la déstabilisation du Sahel, participe d'un conflit entre Moscou et Bruxelles qui est ancien, qui n'a pas commencé il y a quelque temps avec l'Ukraine. Et qu'en l'occurrence, la question de l'Afrique de l'Ouest n'a pas été prise en compte dans notre politique étrangère. Et ça, je pense que c'est un problème. Et je parle non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi du territoire dont je viens, qui subit une ingérence russe. On voit beaucoup de cyberattaques dans l'océan Indien, sur les territoires sous influence française. Et on peut considérer que la stratégie russe de déstabilisation s'inscrit dans un conflit qui est beaucoup plus large. Et qu'on peut aussi voir la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, ou en tout cas les tentatives russes, comme un conflit secondaire. Et je pense que c'est important parce que finalement, pour nos partenaires africains, le sujet est de savoir si fondamentalement, on considère l'Afrique simplement pour un partenaire utile, mais on ne lui rend pas service. Et enfin, une dernière chose concernant la question migratoire. Effectivement, le débat sera extrêmement houleux. Je pense que le prochain semestre à l'Assemblée nationale donnera un petit aperçu de la violence du débat public à ce sujet, qui est extrêmement émotif. Je suis bien d'accord, Mme Guigou. Mais pour le coup, la question du conflit en Ukraine déstabilise, ou en tout cas change, le sens de gravité pour l'Europe, ait défini une partie de la menace pour l'Union européenne. On a décidé que la menace, elle venait de l'Est. Et on voit bien que la question du Sud, de notre Sud, de l'Afrique, est passée complètement oubliée. Et c'est un problème parce que moi, je suis sur le temps-là. Ma première WPC était à Monaco. Il n'y avait pas de discussion sur l'Afrique. Et donc, je suis très heureuse qu'il y en ait une maintenant en plénière. On progresse. Mais effectivement, l'année dernière, on tirait déjà la sonnette d'alarme sur la situation au Sahel. Et en fait, ça a empiré. Donc le sujet, c'est de savoir, quand on entend les amis africains nous dire qu'ils n'arrivent même pas à accéder à des armes, et que l'argument, c'est la corruption. Je rappelle quand même que l'Ukraine faisait partie des dix pays les plus corrompus du monde. et que ça n'a pas empêché de fournir de l'aide, des armes. Et que si on prend au sérieux la crise au Sahel, on ne peut pas utiliser l'argument de la gouvernance pour empêcher des pays de se défendre. Je vous remercie. Merci, madame. Je vous ai toléré un excès de temps. Je vais dépassement du temps plus tôt. Je donne la parole au général Benzin. Merci, monsieur le président. Je voudrais simplement partager... Limitez pas la dame. Restez dans les trois minutes. Vous m'en avez pris une, une, d'accord. Une déjà. Alors, je voudrais m'inscrire quand même dans l'optimiste de madame la ministre Elisabeth Guigou et du premier ministre Lionel Zinsou par rapport à la progression de l'Afrique. Qu'il faut avoir confiance en l'Afrique. Et remercier par là l'Union européenne qui fait peut-être beaucoup pour la gouvernance sociopolitique. J'ai été, avant d'être commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEA, j'ai été conseiller militaire en Guinée-Bissau où nous avons déployé une troupe de maintien de la paix soutenue largement par l'Union européenne. C'est vrai que l'Afrique progresse. Je partage parfaitement les préoccupations du ministre Gadio, de la première ministre Amina Tattouré sur toutes les questions qui ont été évoquées. Manque de stratégie, déficit de leadership, liaisons entre sécurité et développement, une efficacité de la coopération, la résilience qui est interne à l'Afrique. Il faudrait partager tout ça. Mais je ne voudrais pas que par rapport à la CEDEAO, nous, je tiens le bébé avec l'eau de lavage du bébé avec le bébé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la CEDEAO. Il reste beaucoup à faire. En réalité, je voudrais m'apprésenter un peu plus sur la question que je connais le mieux. Pour avoir été commissaire aux affaires politiques et sécurité pendant quatre ans, quatre mois, quatorze jours, un mandat unique. Par rapport au terrorisme, je suis d'accord avec M. Antille qu'il y a eu beaucoup de mutations sur le terrorisme. Elle était à idéologie religieuse, au départ. Par la suite, nous pouvons inclure la mafia, parce qu'il y a beaucoup de trafic qui se développe dans le cadre du terrorisme. Aujourd'hui, l'idéologie est alimentaire. Parce qu'il y a des populations qui se disent marginalisées, frustrées, sans survie, et qui se font recruter banalement par les terroristes. Je vous donne le cas du Burkina Faso, où 80% des terroristes sont des nationaux burkinabés, des jeunes. Alors, par rapport aux révoltes périphériques dont vous avez parlé, aux insurrections. C'est l'idéologie alimentaire du terrorisme aujourd'hui. Nous avons, au niveau de la CEDEAO et au niveau du département que j'ai dirigé, une bonne cartographie de terroristes dans la zone du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Mais la difficulté, c'est que nous n'arrivons pas à endiguer ce terrorisme. La CEDEAO a développé un plan d'action de lutte. Je voudrais répondre un peu à M. Cadio, M. Gadio, qu'en 2019, les chefs d'État ont adopté un plan de lutte contre le terrorisme, avec un budget estimé à 2,3 milliards de dollars US. Mais nous n'avons pas le financement sur cinq ans. 2020, 2025, 2024. Le financement tard va venir et je voudrais peut-être finir avec la conclusion du Premier ministre Lionel Zinsou par rapport au capital financier qui manque, à la jeunesse, qui n'ont besoin que de petits projets à impact rapide pour ne pas pouvoir se faire recruter par le terrorisme. Et cela pose effectivement le problème de la gouvernance financière mondiale, gérée par des institutions fortes, que sont le FMI, et la Banque mondiale, et qui vient sur la question de la sécurité mondiale. Et là aussi, la question de la sécurité mondiale se pose par rapport à ceux qui sont dans le Conseil de sécurité et qui peuvent nous apporter des appuis aériens importants, susceptibles de nous donner des renseignements et nous permettre d'endiguer le terrorisme, voire l'éradiquer. Parce que le terrorisme, je peux vous dire, il n'a pas de visage, et il peut intervenir partout où besoin sera dans la tête du terrorisme. Merci, M. le Président. Merci, Général Benzin. Merci, M. le Président. – Sous-titrage FR 2021